L'une des très grandes sociétés françaises, la très traditionnelle Compagnie Générale des Eaux, se met à l'heure de la mondialisation en changeant de nom. La CGE sera désormais rebaptisée Vivendi, un nom qui se prononce de la même façon dans toutes les langues. Plus de 5000 noms ont été testés. Jean-Paul Chapelle et Claude Barnier nous retracent le parcours de ce changement de nom qui doit donner un coup de jeune à la société. La Compagnie Générale des Eaux est désormais un groupe de communication et son passé veut le faire savoir. A 41 ans, celui qui vient d'absorber Havas marque le nouvel empire de son empreinte. On a testé ce nom de Vivendi dans tous les pays du monde, dans toutes les cultures du monde, aussi bien en Chine, aux Etats-Unis qu'en Europe. Et partout, Vivendi s'exprime la même chose. La vie quotidienne, le service, la proximité, l'élan. Et ça, c'est une très bonne définition des métiers du groupe Vivendi. Vous voyez, ce n'est pas encore totalement terminé. Nouveau logo, nouveau siège près des Champs-Elysées. A 145 ans, la Générale des Eaux fait peau neuve et se débarrasse au passage d'un nom qui fut mêlé à des affaires judiciaires. Pour une entreprise multinationale, le choix d'un patronyme est stratégique. Un cabinet spécialisé a testé plus de 5000 marques pour éviter tout quiproquo. On avait trouvé la marque Euren, E-U-R-E-N, européen d'énergie, européenne d'énergie par exemple, qui se prononce en anglais, urine, je vous laisse deviner, les inconvénients. Consensuel, Jean-Marie Messier a préféré le modus vivendi, une nouvelle manière de vivre avec les hirondelles, symbole de pureté dans plusieurs pays. Chez nous, on sait qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Le patron a donc insisté pour qu'il en figure beaucoup plus. Merci.